... Bon, mes chers collègues, si on ne veut pas être trop tard, parce que notre du jour est chargé, je vous propose de commencer notre réunion. Je vais demander à M. Guy Roulan, pour la commune de l'Echérie, de bien vouloir nous rejoindre pour être le secrétariat de séance. Il y a un certain nombre de représentations et de pouvoir. M. André Deneau a donné pouvoir à M. Vincent Pichon. M. Henri-Jacques Deouy a donné pouvoir à M. Denis Laporte. Mme Anne-Marie Ardé qui est là, a donné pouvoir à M. Jean-Paul Vautré à partir du rencontre. Je vous invite à dire qu'on ne peut pas y revenir. M. Philippe Héon a donné pouvoir à M. Claude Fourret. M. Gaëtan Lambert a donné pouvoir à Mme Monique Loré. Mme Martine Lorrain a donné pouvoir à M. Jean Hardy. M. Jacques Lucas a donné pouvoir à Mme Marie-François Pouillet. Mme Isabelle Mazy a donné pouvoir à M. Génard Luad. M. Alain Mazy a donné pouvoir à M. Alain Cudeloup. M. Christian Passy, remplacé par M. Noël Pouvier. M. Benoît Rabel a donné pouvoir à Mme Marie-Claire Bagnoncourt. M. Michel Roy a donné pouvoir à M. Adolphe Baugé. M. Sébastien Romidel est remplacé par M. Jean-Louis Labie. M. Gérard Trochon a donné pouvoir à M. Guy Trochon. Est-ce qu'il y aurait d'autres pouvoirs ou représentations ? Non. Depuis notre dernier conseil communautaire, j'ai adressé des condoléances à Mme Sandra Uric, ambassadrice du TRI pour le décès de son père, M. Philippe Uric, survenu le 21 novembre dernier. J'ai adressé également des félicitations à Mme Camille de Rostolan, conseillère municipale d'Avranche du conseil communautaire pour la naissance de son fils, Firmin, le 25 novembre dernier, ainsi qu'à Mme Gaëlle Bénard, Guénaëlle Bénard, pardon, enseignante d'art plastique pour la naissance de sa fille, Tiffaine, née le 8 décembre dernier. Voilà. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, il y aura une question supplémentaire qui sera ajoutée, qui sera la numéro 14, sur les déchets ménagers, un augmentement de commandes avec la commune du Parc. M. Gérard, vous étudieront ça tout à l'heure. Je te comprends. Et il y a sur votre table, je vous demande d'en prendre connaissance et d'y payer pendant la séance, la copie d'un courrier qui est adressé par les élus de la communauté de Grandville, Terre et Mère à l'agence régionale de santé. À la demande du président de Grandville, de Grandville, de la ville de Terre et Mère, je vous transmets bien volontiers ce courrier. Et si vous étiez d'accord sur son libellé, ce serait bien que vous le fassiez savoir aussi vite que possible au secrétariat, à Samouna, à M. Royer, de toute façon à ce qu'on puisse l'adresser. Ou alors vous le signez, c'est encore le plus simple. Ce sera le plus simple si vous êtes d'accord, vous le signez et vous nous le donnez à la fin, comme ça où on prend la collecte de tout. Il s'agit bien entendu de dossiers difficiles de la ville à Branche-Grandville. La première question, plan local d'urbanisme intercommunal à la prescription. Merci, M. le Président. Paralité préfectoral en date du 30 avril 2015, la communauté de communes à Branche-Pans-Saint-Michel est compétente en matière de plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme tenant lieu de PLU et cartes communales parmi les 52 communes de la communauté de communes. 14 sont aujourd'hui couvertes par un plan local d'urbanisme, 11 sont dotées d'un plan d'occupation des sols et 10 d'une carte communale. 17 communes, soit près d'un tiers, ne sont couvertes par aucun document d'urbanisme. La communauté de communes a souhaité anticiper la prise de compétence par rapport aux préconisations de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové d'Italur, du 24 mars 2014, afin de pouvoir prescrire l'élaboration de son PLUI valant programme local de l'habitat, PLUIH, au plus tôt. Plusieurs éléments de contexte expliquent cet engagement politique. La loi, du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises, qui a assoupli le calendrier d'élaboration du PLUIH, en prescrivant le PLUIH, les 11 communes dotées d'un poste vont pouvoir... J'essaie de résumer parce qu'il y a 5 pages. Donc, si vous en êtes d'accord, vous pouvez prendre la lecture de toutes les pages. Je pense que vous en avez pris connaissance. Je vais essayer de synthétiser, de vous donner les éléments majeurs. Donc, ainsi, en prescrivant, dès à présent, le PLUIH, enfin, en PLH, les 11 communes dotées d'un poste vont pouvoir conserver leurs documents en vigueur jusqu'à l'approbation du PLUIH. C'était la raison de cette prescription avant la fin de l'année. De la même manière, les PLU qui ne déclinent pas les dispositions introduites par la loi de Grenache 2 ne sont pas contraints d'entrer en révision. Le schéma de cohérence territoriale de la ville du Mont-Saint-Michel a été approuvé le 13 juin 2013 et mis en révision le 13 octobre 2015 qui implique une mise en conformité des documents d'urbanisme avec le D2O du SCOT. La prescription, contexte du territoire de la communauté de commune afin de définir le plus justement les objectifs qui sont poursuivis par le PLUH, il convient dans un premier temps de s'intéresser au contexte actuel du territoire de la communauté de commune à Branche-Mont-Saint-Michel, un territoire rural et agricole dynamique, un territoire orienté vers la baie de Mont-Saint-Michel avec un grand linéaire littoral préservé, le Mont-Saint-Michel et sa baie, un site prestigieux de renommée mondiale classé au patrimoine de l'UNESCO, un territoire équilibré par un maillage un territoire équilibré par un maillage de petites villes et de gros gros, un territoire dynamique et intégré dans un contexte économique plus large, les objectifs poursuivis par le PLUH, donc le PLUH doit contribuer à rendre le territoire de la communauté de commune plus attractif pour l'accueil de nouvelles activités économiques, de nouveaux habitants, tout en confortant la qualité du cadre de vie actuel, un territoire rural agricole dynamique, un territoire orienté vers la baie du Mont-Saint-Michel, un territoire équilibré par un maillage de petites villes et de gros ruraux, un territoire dynamique et intégré dans un contexte économique plus large, les modalités de concertation. Donc les objectifs de la concertation sont les suivants, donner accès à la population avec une information claire tout au long de la concertation, sensibiliser la population aux enjeux et objectifs de la démarche conduite en vue de favoriser l'appropriation du projet et permettre à la population de formuler des observations et des propositions émises en cours d'élaboration. Les modalités seront les suivantes, les moyens en faire au public, le public sera informé par les articles de presse, le site internet de la communauté de commune, un dossier de présentation et d'explication du projet envisagé sera disponible au siège de la communauté de commune, le public pourra surdemande consulter les documents du PNIH, une exposition publique temporaire itinérante sera organisée, une réunion publique organisée pour permettre au public de s'informer, les moyens ont été précités tout à l'heure, donc tout courrier pourra évidemment être envoyé à monsieur le président de la communauté de commune, les modalités de collaboration entre la communauté de commune et les communes membres, la loi prévoit que le PNIH soit élaboré en collaboration entre la communauté de commune et les communes membres, la communauté de commune doit arrêter les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale réunissant l'ensemble des maires des communes membres. La charte de gouvernance qui a été présentée dans son intégralité en intégralité aux élus a recueilli un avis favorable et a été transmis pour avis à chaque mairie le 21 septembre 2015. Aucune remarque n'a été formulée en retour. Le document a été signé par l'ensemble des maires des communes membres. Alors il reste encore aujourd'hui pour le signer si vous le souhaitez. Les objectifs de la charte de gouvernance sont les suivants. Exprimer notre projet de territoire, impliquer les communes membres à l'élaboration du projet, prendre en compte la diversité du territoire, définir les rôles et les missions de chacun. Je vous passe aussi les élus et les considérants. Il est donc proposé au Conseil de Communauté de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal qui tiendra lieu de programme local de l'habitat sur l'ensemble du territoire de la communauté de commune à Branche-Mont-Saint-Michel, d'approuver les objectifs poursuivis par la communauté de commune dans le cadre de l'élaboration de son PLUH et exposé ci-dessus, d'arrêter les modalités de collaboration entre la communauté de commune et les communes membres conformément à la charte de gouvernance proposée en conférence intercommunale des maires, validée par la suite et jointe à la présente délibération, d'ouvrir la concertation à la population, les associations locales et les autres personnes concernées selon les modalités définies ci-dessus, d'autoriser M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, d'autoriser M. le Président à solliciter les subventions auprès de l'État dans le cadre de l'appel à projet national PLUH et toute autre structure susceptible d'allouer une subvention à l'élaboration du PLUH de la communauté de commune, avant de Mont-Saint-Michel. La présente délibération sera notifiée notamment au Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil Départemental, au Président du Syndicat ministre du SCOT du Pays de la Ville de Mont-Saint-Michel, au Président de la Chambre d'agriculture, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers, au Président du Conseil Régional de l'Habitat et de l'hébergement. sera adressée aux personnes publiques qui souhaiteraient être consultées, sera transmise par information au Centre National de la propriété forestière, sera adressée aux établissements publics de coopération interpréhension et aux communes de la communauté de la commune du Mont-Saint-Michel, la Vance-Saint-Michel. Sera l'objet de mesures de publicité conformément aux articles aux dispositions des articles R123-24, R123-25 du Code de l'urbanisme. Voilà, M. le Président. J'ai essayé d'être synthétique. Merci, M. Poupi. Vous avez réussi à être synthétique. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce sujet ? Qui vaut combien important ? Qui va nous occuper pendant de longs mois et de longues années et qui doit être prescrit ? Donc le PLU doit être prescrit maintenant, sinon il s'en suirait des conséquences désagréables pour l'application des documents d'urbanisme dans vos communes respectives. Donc c'est uniquement la prescription, mais c'est déjà l'acte fondateur. Et puis ensuite, il y a un gros travail qui nous attend, mais M. Poupi va rapporter la seconde question et va pouvoir préciser un petit peu justement le travail qui va être à faire. Pas d'intervention. Je mets aux voix qui est pour ou contre en tout cas abstention aucune. Je reviens d'un trait sur la lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure, la lettre à destination de Mme la directrice de l'Agence régionale de santé pour qu'on ne nous fasse aucune espèce de reproche parce que on est dans des temps où il faut être prudent et précis en tout cas. Si vous êtes d'accord, évidemment, je vous demande de mettre votre nom et de signer en dessous parce qu'il y a parfois des signatures qui ont un caractère peu lisible. Donc, vous écrivez votre nom, vous signez en dessous et puis vous nous redonnez ça pour la fin de la séance et comme ça, les choses seront faites. Question numéro 2 Urbanisme, élaboration du PLU, attribution et signato du marché, M. Poupil. Merci, M. le Président. La loi n'a pas le transfert automatique de la compétence PLU aux deux PCI dans un délai de 3 ans à compter de sa publication, soit plus tard le 27 mars 2017. La communauté de communes a souhaité anticiper la prise de compétence obligatoire compte tenu des enjeux du territoire. Il semblait judicieux de ne pas attendre la fin de l'échéance fixée en 2017 et opté pour l'anticipation de la prise de compétence au niveau communautaire, ceci de façon à préparer au mieux l'achèvement des procédures en cours sur le territoire communautaire et parallèlement de commencer le travail d'élaboration d'un PLU. Il a donc été décidé de lancer une consultation pour l'élaboration du plan local d'urbanisme à l'économie. Ces prestations ont fait l'objet d'une consultation par appel d'offres couverts conformément aux dispositions des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics en 10 heures. Un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site des marchés publics sur le profil acheteur le 24 septembre 2015 et paru dans le bio-lieu le 29 septembre 2015 dans le BOMP diffusé le 25 septembre 2015 pour une remise des offres le 16 novembre 2015 à 12 heures. Après présentation de l'analyse des offres la commission d'appel d'offres en date du 17 décembre 2015 a décidé d'attribuer le marché au groupement suivant élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal à l'entreprise Paysage de l'Ouest pour un montant de 489 302 euros et donc demander au conseil de la communauté d'autoriser M. le Président à signer l'axe d'engagement du groupement ci-dessus mentionné ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution des marchés M. le Président Si, est-ce qu'il y a des questions ? La somme est importante parce que 500 000 euros s'imaginaient bien que ça ne va pas être un travail de un mois ou de trois mois c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure c'est un travail long qui nous attend Pas de questions sur cette proposition de la commission d'appel d'offres je mets au roi qui est pour Il y avait une question ? Ah pardon M. le Président J'avais simplement une question par rapport au commune dont le PLU est bien engagé aujourd'hui si le PLU ne va pas pour carburage parce que je vois aujourd'hui on est prêt à régler le PLU on a sollicité parce qu'avec les salaires de l'Etat l'ABRéal et la reçue d'un bâtiment de France on a dégagé le superficie qui est humanisable et donc aujourd'hui on attend ce qu'il voulait à la fin d'offres par rapport au choix d'un cabinet qui a mis les orientations urbanistiques et de l'Université par rapport à cette zone qui doit être urbanisée je pense que tout ça va s'intégrer dans le code du PLU alors votre PLU va suivre sa marche normale et le PLU tiendra bien entendu compte du document que vous aurez élaboré donc on va finaliser votre document voilà on ne va pas stopper votre document pour élaborer le PLU ça ne va pas durer 4 ans supplémentaires donc votre document va être terminé comme tous les documents qui sont en cours d'élaboration voilà et non seulement M. Bachelier la prescription du PLU ne fait pas barrage à l'élaboration de votre PLU mais c'est exactement l'inverse c'est que si on n'avait pas prescrit le PLU il y aurait eu des conséquences bloquantes sur votre document d'urbanisme donc je mets au voie qui tour contre aucun abstention aucune je vous remercie question numéro 3 réseau de chaleur à flanc au contrat de délégation de services public M. Andro